Maintenant, on cuisine ! Bonjour à tous, amis internautes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à 20 jours de Noël, donc un repas de Noël sans bûche de Noël, ce n'est pas un repas de Noël. Donc aujourd'hui, j'ai décidé pour vous de réaliser la bûche de Noël. Alors moi j'ai décidé de réaliser la bûche à la framboise, mousse framboise et gélifiée. C'est une recette basique, assez simple. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la recette. Pour réaliser cette bûche de Noël aux framboises avec son intérieur gélifié, il vous faudra 55 g de beurre pommade, 75 g de sucre glace, 65 g de blanc d'œuf, 65 g de farine pour le décor du biscuit incrusté. Pour le biscuit, il nous faudra 3 oeufs, 90 g de sucre, 90 g de farine. Donc pour réaliser le coulis gélifié intérieur bûche, il nous faudra 150 g de pulpe de framboise, 30 g de framboise entière, 4 g de gélatine et 15 g de sucre. Donc pour réaliser la mousse aux framboises, il nous faudra 25 g de sucre, 120 g de crème liquide spéciale chantilly, 125 g de pulpe de framboise ainsi que 5 g de gélatine. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un fouet, d'une maryse, d'un saladier, d'une plaque de cuisson, d'une feuille de papier cuisson, d'une palette coudée, et si vous n'avez pas de palette coudée, vous pouvez toujours utiliser une pelle à tarte coudée, un moule à empreinte pour la décoration du biscuit incrusté, et une gouttière à bûche, donc un moule à bûche, et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours confectionner un moule à bûche avec un tube en carton. Donc ça, vous confectionnez ça avec un pistolet à colle, un morceau de carton, hop hop, et c'est réglé. C'est pour avoir une base, pour pouvoir le masser au congélateur. Et voilà, donc on va réaliser ensemble notre gélifié à la framboise, on va le réaliser en tout premier, car il faut que ça repose au réfrigérateur. Donc, pour réaliser ce gélifié, il faut tout d'abord faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide, très important, et surtout pas d'eau chaude, sinon vos feuilles de gélatine vont fondre, et elles auront disparu dans l'eau, vous ne pourrez pas vous en servir. Donc, mettez-les bien dans l'eau froide, en tout premier. Ensuite, donc, vous prenez un cul de poule, vous y ajoutez votre purée de fruits rouges à l'intérieur. Voilà. Vous prenez votre sucre, vous l'ajoutez à l'intérieur également. Voilà, donc purée de framboise, sucre. Vous y allumez votre gaz à feu doux. Hop, voilà. On fait bien attention à la tignasse. Et voilà, donc là, c'est ce que ce sont vos doigts. Vous allez réchauffer votre purée de fruits avec votre sucre. Mais attention, pas brûlant. Juste tiédir pour pouvoir après y incorporer les feuilles de gélatine pour pouvoir les fondre dans la masse. Et voilà, donc c'est chaud. Donc, vous coupez votre gaz. Ensuite, je vais montrer à la caméra. Vous prenez vos feuilles de gélatine, vous les pressez bien entre les mains pour enlever tout l'excédent d'eau. Voilà. Vous les plongez dans votre mélange framboise, des sucres, pour réchauffer. Et là, vous allez fouetter jusqu'à ce que les feuilles de gélatine ont été complètement fondues. Vous prenez un tuppervoir, une petite barquette. On a vu ce que vous avez. C'est pour pouvoir couler notre gélifié, pour pouvoir ensuite le démouler et le couper en bandes. Vous y mettez un petit fond en papier. Voilà. Ensuite, vous allez y mettre vos framboises. Vous les disposez comme vous voulez qu'il y en ait à peu près partout. Et ensuite, vous versez la préparation sur les framboises. Et ça, vous allez le réserver au réfrigérateur pendant environ une heure. Pour réaliser notre pâte à cigarette pour la déco de la génoise en plaque pour la bûche. Vous mettez votre beurre dans un cul de poule, en inox bien sûr. Et là, il faut rendre le beurre en pommade. Donc, qu'est-ce qu'un beurre pommade ? Exactement la même consistance qu'une pommade, tout simplement. Donc là, vous y allez. Et voilà. Ensuite, vous y ajoutez votre sucre glace. Voilà. Donc là, je ne suis plus sur le gaz. Là, il n'y a plus de flamme. Voilà. Et là, vous mélangez votre sucre glace avec votre beurre pommade. Au fouet, bien sûr. Voilà. Ensuite, on y ajoute les blancs d'œufs. D'un coup. Hop. Et alors là, attention quand vous mélangez, vous y allez doucement au début. Voilà. Et là, vous y ajoutez votre farine d'un coup. Donc, je montre la consistance. Et voilà. Notre pâte à cigarette est réalisée. On y ajoute quelques gouttes de colorant. Moi, je vais y ajouter une dizaine de gouttes. Et voilà. Notre pâte à cigarette est réalisée. On va passer ensemble à la déco. De la feuille, bien sûr. Pas la déco de la bûche, elle n'est pas encore faite. Allez, à tout de suite. On va réaliser tout de suite le biscuit incrusté. Donc, je vous avais dit la pâte à cigarette. Donc, je vais vous expliquer. Deux, trois mots. Donc, voilà. Donc, moi, je vais utiliser une empreinte à faux bois. Donc, voilà. Une empreinte faux bois. Ça se présente comme ceci. Vous trouvez ça partout dans les Paul Even, Isler Even, dans tout ce qui est magasins de déco, de peinture, tout ça. En général, vous demandez une empreinte faux bois. Je pense qu'ils vous trouvent ça facilement. Ensuite, si vous ne voulez pas vous embêter, si vous avez peur de ne pas y arriver, vous prenez votre pâte à cigarette. Avant d'y mettre le colorant, vous la divisez en deux ou trois. Vous y ajoutez à chaque fois des gouttes de colorant différents. Donc, vous allez colorer, admettons, vos trois masses, admettons, jaune, rose et vert, ou ce que vous avez comme colorant alimentaire. Vous prenez un pinceau et sur votre feuille, vous allez faire des traces un peu partout de différentes couleurs sur votre feuille. Ensuite, la feuille, vous la passez au congélateur et vous la réservez en attendant de faire la génoise. Si le pinceau, ça vous embête, vous pouvez utiliser, attention, des pochoirs. Vous, admettons, un pochoir quadrillé, ou peu importe, vous posez votre pochoir dessus, vous étalez avec votre palette coudée ou une belle à tarte coudée, votre pâte à cigarette. Voilà, je vous remonte. Vous étalez votre pâte à cigarette sur le pochoir et ensuite, vous retirez le pochoir. Tout simple. Donc, moi, je vais faire au faux bois. Donc, vous prenez votre pâte à cigarette. Alors, attention, hein, une fine couche, pas une couche de dingue. Voilà, donc, je prends ma palette coudée ou ma belle à tarte et là, vous étalez. Et là, attention, faux bois, donc. Vous prenez votre empreinte et là, vous voyez, elle est un peu circulaire, comme ça, elle est un peu bombée. Donc, il faudra faire des mouvements tout en tirant. Vous allez faire des mouvements de droite à gauche en appuyant bien fortement pour enlever l'excédent. Donc, vous voyez, la feuille, elle bouge. Donc, on va commencer là. Donc, hop, hop. Voilà. Donc, vous raclez toujours l'excédent sur le rebord de votre cul de poule. Voilà. Et là, vous faites de même. Hop. Hop. On fait de même. Et voilà. Voilà. Donc, voilà, notre décor faux bois. Ensuite, vous prenez votre plaque à pâtisserie et là, avec la pointe des doigts, vous allez prendre le coin de la feuille et vous allez glisser votre feuille, voilà, délicatement, sur votre plaque. Ensuite, la plaque, vous allez la passer une bonne demi-heure au congélateur histoire qu'elle se solidifie. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour la génoise. Et voilà, vous retirez délicatement votre pochoir et là, magique, sur votre feuille, vous avez votre biscuit incrusté que vous allez passer également au congélateur. voilà, la petite astuce. Et voilà, donc, pour effectuer notre génoise plaque, il vous suffit d'avoir un bain-marie, donc, vous faites chauffer de l'eau, vous prenez votre cul de poule avec vos oeufs, vous y ajoutez votre sucre fin et là, vous allez battre votre sucre et vos oeufs pour pouvoir les réchauffer à une température de 40 degrés. il faut bien que ça mousse, que ça commence à doubler de volume et ensuite, une fois votre préparation chaude, donc 40 degrés environ, donc là, on vérifie, vous voyez, c'est bien mousseux, donc là, la température est bonne, vous coupez votre gaz et une fois que vous avez coupé votre gaz, vous versez la préparation. au batteur. Voilà. Et là, vous allez mettre votre batteur en pleine puissance jusqu'à ce que la masse double de volume. et voilà, après environ 2 minutes, votre préparation a dû refroidir, elle a dû doubler de volume, elle a bien moussé, elle est bien blanche, vous allez ajouter la farine délicatement. donc maintenant, vous prenez votre farine tamisée, votre maryse, et là, en 2-3 fois, vous allez mélanger votre préparation délicatement. Alors, je montre à la caméra, toujours au fond et au-dessus. Donc, comme ça, je vous montre. Vous allez dans le fond, vous soulevez et vous retournez votre préparation. Voilà. Voilà, c'est... Et voilà, donc, notre génoise est mélangée, vous préchauffez votre four à 180 degrés et là, on va passer à l'étape suivante, étaler la génoise sur votre plaque de biscuits incrustée. Donc, j'ai récupéré ma feuille du congélateur, je verse dessus ma quantité de génoise complètement. Vous voyez, elle est bien mousseuse. Et maintenant, vous enfournez votre plaque de génoise dans un four chaud à 180 degrés pendant environ 5 minutes jusqu'à coloration. Et voilà, après avoir passé 5 minutes dans un four chaud à 180 degrés, une génoise bien dorée. Hop ! Et voilà, donc, notre génoise est sortie du four. J'ai pris mon moule à bûche professionnel que vous pouvez trouver partout sur Internet. Ou alors, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours fabriquer un moule à bûche en carton avec un tube en carton et des fonds en carton que j'ai récupéré d'un calendrier avec un pistolet à colle. Voilà, tout simple, tout bête. Ensuite, donc, vous prenez votre empreinte pour déjà mesurer la bûche, voilà, donc ici, et ensuite, pour le fond, voilà, que vous avez découpé ici. Donc, maintenant, nous allons passer à notre mousse. Donc, on réserve ça avec, bien sûr, de garder, bien sûr, faire attention de bien garder le papier en dessous que nous mettrons dans la bûche pour pouvoir le démouler correctement. Donc, pour notre bûche, vous prenez votre purée de fruits, votre cul de poule, vous mettez la purée de fruits dans le cul de poule, vous y ajoutez votre sucre, vous allez faire tiédir le tout au gaz, comme tout à l'heure pour le gélifier. Ensuite, vous préparez votre crème chantilly, vous pouvez la faire monter à l'avance et la réserver au cribeau. Vous n'oubliez pas de mettre vos feuilles de gélatine à tremper dans le bleu froide. Et voilà. Donc, vous faites tiédir le tout. Et voilà. Donc, vous stoppez votre feu. Voilà. Ensuite, vous prenez vos feuilles de gélatine, vous les pressez correctement entre vos mains. Voilà. Vous les trempez dans votre mélange sucre et trois voiles. Ensuite, vous les faites fondre. Je mets un petit bout les mains. Et oui. Et là, tout simplement, vous y ajoutez votre crème chantilly. Voilà, une belle crème chantilly. Et voilà. Et là, vous allez mélanger délicatement au fouet, sans fouetter, bien sûr, votre préparation feuille de gélatine, framboise en purée et sucre. Voilà. Et là, vous mélangez bien le tout. Donc, ne vous inquiétez pas si votre mousse est un peu liquide. Au réfrigérateur, elle va reprendre toutes ses formes. Donc voilà. Donc, ça, vous mettez de côté. Ensuite, vous prenez votre rectangle de génoise. Vous glissez avec la feuille, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le moule. Voilà. Très bien. Ensuite, vous prenez une grosse cuillère. Vous prenez votre mousse. Et là, vous allez remplir un quart du moule. Et oui, car n'oubliez pas qu'il va falloir qu'on mette notre gélifié au milieu. Donc là, vous y versez votre mousse. Une très belle consistance. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous mettez de côté le restant de votre mousse. Donc voilà. Je prends mon gélifié. Alors rappelez-vous bien qu'en dessous, j'avais mis une feuille de papier sulfu. Vous voyez, ça aide. Hop. Une petite framboise qui reste, je la remets à sa place. Je me débarrasse de ce petit plastique qui ne me sert plus à rien. Et voilà. Donc là, vous allez couper votre gélifié en deux. Voilà. On y en a un petit coup. Et alors là, ne mettez pas la feuille de papier avec. Si vous avez du mal, vous prenez une petite spatule. Hop. Et là, vous allez chercher la feuille qui s'est, voilà, qui s'est glissée en dessous. Et là, à la spatule. Voilà. Vous y glissez votre gélifié. Voilà. Vous l'appuyez bien sur votre mousse. Voilà. Vous prenez l'autre morceau. Oh oh ! Et voilà. Et là, vous faites à l'identique. Hop. Et ensuite, vous reprenez votre mousse et vous remplissez le moule avec le reste de votre mousse. Alors, maintenant, si votre biscuit a besoin d'être humidifié, car s'il est trop sec, vous faites un petit sirop avec du sucre et de l'eau, vous le faites bouillir au gaz. Ensuite, dedans, vous pourriez ajouter de l'alcool, ce que vous voulez. Et avec un pinceau, avant de mettre votre feuille de génoise dans votre moule, vous allez au pinceau imbiber votre génoise. Elle aura du goût et elle se mariera bien avec le reste de la bubuche. Voilà. Moi, la mienne, j'ai fait au plus simple pour vous expliquer. Voilà. Et ensuite, vous prenez le reste de votre bande de biscuits et là, le papier vers le haut, vous allez tout simplement refermer la bubuche. Voilà. Et là, vous allez la passer une nuit au congélateur. Et voilà. Donc, on récapitule ensemble les ingrédients pour cette bûche de Noël à la framboise. Donc, 55 grammes de beurre pommade, 75 grammes de sucre glace, 65 grammes de blanc d'œuf, 65 grammes de farine pour la pâte à cigarette. Ensuite, pour le biscuit plaque, il nous faut 3 oeufs, 90 grammes de sucre et 90 grammes de farine. Ensuite, pour le coulis gélifié intérieur bûche, il nous faut 30 grammes de framboise entière, 4 grammes de gélatine, 15 grammes de sucre et 150 grammes de pulpe de framboise. Pour la mousse de framboise, il nous faut 25 grammes de sucre, 120 grammes de chantilly, 125 grammes de pulpe de framboise et 5 grammes de gélatine. Pour le miroir, à la framboise, il nous faut 150 grammes de purée de framboise, 10 centilitres d'eau, 2 grammes de gélatine et 90 grammes de sucre. Et voilà, donc pour la réalisation de notre miroir aux framboises pour décorer la bûche. Donc une casserole, vous allumez votre gaz, vous y ajoutez votre purée de fruits, le sucre et les 10 centilitres d'eau. Vous allez faire bouillir le tout pendant 5 minutes. On y met un petit coup de fouet pour bien dissoudre le sucre. et on laisse cuire le tout pendant 5 minutes. Et voilà, donc au bout de 5 minutes, vous stoppez votre cuisson, vous retirez votre casserole du gaz. Vous pressez vos feuilles de gélatine. On les presse correctement pour enlever l'excédent d'eau. Ensuite, vous mettez les feuilles dans votre crudy. Voilà. Et ensuite, vous laissez refroidir votre mélange tranquillement. Et voilà, après avoir passé une nuit au congélateur et pas dans le four, Jonathan, mais où est-ce que tu as vu ça qu'on mettait une bûche de Noël dans un four, toi ? Et pendant que tu es dans la machine à laver aussi, non ? N'importe quoi. Je vous jure, mais vraiment n'importe quoi. Ah, alors, où est-ce que j'en étais ? Oui, donc après avoir passé cette jolie bubuche au congélateur pendant 24 heures, vous vous munissez d'un couteau, vous coupez un demi-centimètre sur les côtés pour bien laisser apparaître le gélifié. Donc là, je n'ai pas assez coupé. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Voilà. On voit bien le gélifié. Donc, ça, vous pouvez grignoter si vous voulez. Ensuite, vous mettez votre bûche. Voilà. Donc, je vous explique. Vous mettez votre bûche sur un plateau avec une grille. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, vous prenez votre miroir framboise qui a refroidi au préalable. Et là, vous allez gentiment verser sur votre bûche ce joli miroir. Alors, vous allez me dire en effet, du coup, mon biscuit incrusté que j'avais fait, il ne se voit plus. En fait, là, je vous explique les deux manières. Si vous faites le biscuit incrusté, vous ne faites pas le gélifié au-dessus. Vous pouvez mettre des copeaux de chocolat sur les côtés. Des petites bricoles, des petits copeaux, oui, de la noix de coco, ce que vous voulez pour décorer, un peu de chantilly ou quoi, sur les côtés. Mais pas trop, sinon, on ne verra plus votre décor. Moi, j'ai utilisé ce gélifié tout simplement pour les gens qui ne veulent pas s'embêter à faire le biscuit incrusté. Si c'est un peu trop compliqué pour eux, ils font simplement un petit miroir et ils coulent leur miroir sur la génoise. Voilà. Et voilà. Donc, là, il en manque. encore un peu. C'est vrai que je ne suis pas du bon côté. Voilà. Il en manque un peu du côté. Et voilà. vous prenez vos petites décos de Noël. Vous les piquez. Moi, ce que je fais chaque année sur les bubuches, je dis à mes proches de récupérer les petits sujets en plastique. comme ça, je n'ai pas besoin d'en acheter. Et voilà. Jolie petite bûche framboise faite maison. Tidin ! Vous disposez votre bubuche sur votre plateau. Après, si vous trouvez que c'est beaucoup trop simple niveau décoration, vous prenez du chocolat, vous le faites fondre au bain-marie, vous prenez des petits emporte-pièces, ce que vous voulez, vous détaillez suivant la forme. En général, c'est mieux des plus petits. Voilà. Donc, vous en mettez tout le long. Si vous avez des petites coques de macarons, quoi, vous pouvez coller des petites coques de macarons. Après, la décoration, c'est comme vous voulez. Voilà, voilà. Eh bien, voilà, amis internautes, notre bûche de Noël framboise est maintenant terminée. Je vous conseille de la laisser décongeler maintenant deux, trois petites heures. Limite, vous la mettez au frigo et vous la sortez au moment du repas. Voilà. Sur ce, je vous fais un bon bisou. Ah, deux secondes, le téléphone sonne. Oui, allô ? Oui ? Oui, bonjour. Oui ? Vous voulez des conseils ? Oui, sur quoi ? La tarte au citron meringuée ? Oh, bah écoutez, pour la tarte au citron meringuée, comme je l'ai déjà dit à mes amis internautes, rendez-vous sur YouTube. Oui, vous tapez la cuisine de Miss Coco, la cuisine de Coco. La tarte au citron meringuée, vous verrez, vous aurez tous les détails pour la recette. Oui ? Non ? Ah non, bah non, ah bah non, non. Pour les cerises, il faut dénoyauter les noyaux, ma chérie, avant de pouvoir les mettre dans le... Voilà, incompris du tout. Oui ? Pour les spectacles, oh mais c'est tout simple. Internet, www.lecocochaud.com Oui ? Oh merci, c'est gentil. Oui, et pour la page Facebook, c'est tout simple aussi. Vous allez sur Facebook et vous tapez le Coco Show Transformers. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. Oui, au revoir. Au revoir. Une amie internaute, elle n'a rien compris du tout la pauvre fille, elle était complètement lourdée alors que j'ai fait la recette de la tarte au citron beringué il y a maintenant deux semaines. C'est pourtant pas compliqué. Bon mes chéris, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bisous, bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501